Coucou YouTube, on s'en d'ouvre pour une game chat où je vous apprends à faire un top 1 en fin de game. C'est un tuto infaillible, jamais j'ai fait top 2 en faisant une stratégie pareille, donc je vous laisse découvrir la vidéo, bon visionnage, bisous. Il avait nettement meilleur ordre que moi, mais ça s'est bien passé chat. Je me suis un peu focus, je vais passer sur la nouvelle game, les couleurs sont moins naturelles. Ah, moi ça dépend des goûts, c'est la netteté, on a augmenté de ouf la netteté, etc. Donc forcément avec des réglages OBS et tout, ça fait moins naturel comme tu dis. Mais t'inquiète, Xafariz, Xafariz, what's up pour Xafariz chat. Chat, c'est moi ou le mec qui est invisible ? Clippez-moi ça s'il vous plaît chat. C'est lui. Quelle grosse merde ! Vous l'avez vu, tryhard ? Il en pouvait plus gros, il était essoufflé cet enculé. Il est pour toi, Xafariz, cette exécution. Merci mec pour les 25 subs dès le début du live, man, merci beaucoup. Chat, c'est pas la puce ! Attends, attends, parce qu'il y en a un qui est malheureux ici chat. Ouais, vous savez pas vous. T'as giclé sur la cam, non, elle est full zoomée. J'ai l'impression que la cam logigi, full zoomée, elle aime ça comme moi j'aime la gastro. Comment j'ai envie d'être son chat ? Ouais, Victor, ça va ? Ça va pas mon frérot ? Tu veux qu'on parle ? C'est fusionnel entre vous. Et les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je l'ai eu pendant 3 ans ce chat. Et quand je suis rentré à Bordeaux... C'est un mystère. C'est un mystère d'où on se séballe avec ce canon. Quand je suis rentré à Bordeaux, il a disparu pendant 2 ans. Donc, je l'ai retrouvé là, il y a... En juin ? En juin les chats, on l'a retrouvé ? En juin et quelques, voilà. Fils de pute, je l'ai revu. Du coup, voilà, chat, c'est une belle histoire. Et puis même, quand je l'ai retrouvé, il a eu un problème de santé direct. Ça a été un... Entre la vie et la mort, ce bâtard. Donc, le fait qu'il ait compris que quand je l'amenais au véto, c'était pour le sauver, c'est un amour. C'est un amour de ouf. Il était bon, le frérot russe. Même paralysé, c'est... Ça a été... Avec une arme de base. D'accord. Il faudra... Il faudra qu'il m'en raconte un peu plus, lui. Il faudra qu'il m'en raconte un peu plus, lui. Il faudra qu'il m'en raconte un peu plus, lui. Ces petits fils de pute, c'est que des fantômes. Il reste 30... On est début de la zone 2, il reste 39 personnes. Donc déjà, je pense que celui que j'ai tué, il cheatait. C'est... Je suis un lord ou pas ? On m'ouvre les portes quand j'arrive. C'est mon chat ! Oui ! Connard de poilu ! Mon chat, je vais vous montrer comment gagner une game tout en faisant plein de câlins à un chat. C'est extrêmement simple. Pour gagner une partie telle qu'elle, il suffit d'avoir un bon café. Hum... Hum... Ce café... Je crois que quelqu'un est dans mon palace. C'est bon. Excusez-moi. C'est bon. On peut recommencer. Bon. Déjà, un bon café. Je valide. Une fois qu'on a validé le café, on prend la petite main. On la pose d'abord sur ses fesses. Puis on commence avec un léger mouvement de va-et-vient et de gratouille. On va vers le bidou. Et on se rend compte qu'il veut s'amuser un peu avec la tête. On part sur des gratouilles à la tête. Hop, 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 hop. Il mord ou quoi ? Mais... Enfin, il met... C'est comme il me chope avec la patte, mais il ne met jamais des griffes ou de pression avec les dents. C'est un crack. Juste, il mange son morceau de biftec. Il voit s'il ne reste pas des petits morceaux de viande. Là, par exemple, je dois avoir un lardon sous l'ongle. Un truc comme ça. Ce qui ne s'est pas, c'est que je me suis gratté le cul avec tout à l'heure. On va faire un nouveau point parce qu'on vient de descendre sous les 27 remains, les gars. Attention. Je bouge à gauche. Je bouge à droite. Ce n'est pas évident à saisir au début. Coucou ! Bordel ! Quand je rentre sur la piste, laisse-moi tirer. Laisse-moi un souci. Mais non ! C'était un français, les gars. C'était la fricadelle du 62. Moi, je suis comme ça depuis tout à l'heure, les gars. Je suis à mort, les gars. Ou sinon, je peux faire comme Cyril Choquet, les gars. Juste mettre mon yep comme ça. Mon gros yep. Moi, je suis habillé emprisonnier aujourd'hui, chat. Je mets mon gros yep, les gars. Je mets juste la corde autour du yep. Et quand ça tire sur le yep, tac. Et si c'est un requin, je perds un pouce. Je sais ce que je pourrais faire. Vous faire un tuto pour comment gagner une game de la pire façon possible, en étant un fils de pute fini. Je pourrais vous apprendre ça ? Comme ça, je créerais plein d'ordures. Ce serait fantastique. Quand on est un fils de pute, les gars, déjà, on se déplace que de hauteur en hauteur. Donc là, j'aurais dû me retrouver là-haut. J'y suis pas, c'est pas grave. Hop, je vais faire ça. Je vais me cacher dans un souterrain. Comme ça, sans aucune raison d'être là. Tu sais quoi ? Je vais même me foutre dans l'angle comme ça. Alors là, il n'y a pas plus d'ordures. Et en fait, quand tu es un fils de pute, je pense que tu as le temps de regarder la minimap. Plus que la moyenne. Il va peut-être y avoir un schlink par là. Et je dirais que pompier, ce serait la bonne position théoriquement. Faux. Alors, là, tchat, il y a plusieurs stratégies. Tchat, qui a vu la prune que ce mec vient de se prendre ? J'ai entendu. Ça peut pas être dans l'avion. Tout le monde est d'accord avec ça. Eh, tchat, imaginez, ça passe. Attention, le drone d'appuie de carton. Retour à la base pour un... Maintenant, tchat, que je vous ai montré que j'étais le meilleur, vous pouvez désormais me faire confiance. Et m'écouter. Comme un maître. Du coup, tchat, je vais vous montrer. Là, par exemple, il y avait beaucoup d'open field. Je vous ai remarqué que quelqu'un était dans le gaz. Maintenant qu'on a remarqué ça, il reste 35 secondes. Ça me laisse le temps de vous expliquer comment je fonctionne, tout ça, tout ça. Alors là, en fait, moi, je fonctionne par open field. Là, il y a de l'open field. Donc, logiquement, là, il n'y a personne. Donc, c'est là qu'on va profiter d'aller. On va essayer de se mettre genre juste derrière ce muret ici. Vraiment un spot à la con. Il reste 20 secondes. On fait attention qu'il n'y ait personne sur la hauteur. On peut s'y déplacer sans trop de risques. On passe par là. On attend. En fait, le but, c'est vraiment de temporiser le gaz histoire qu'un maximum de personnes tombent. D'accord ? Donc là, on temporise, pépère. Je suis à l'abri des tours. Devant moi, c'est des hangars open, donc tranquille. On prend notre temps, les gars. On prend notre temps, d'accord ? Le rat. L'ordure. C'est un gameplay d'ordure, les gars, ce que j'ai en train de vous montrer. Mais, il faut que vous la preniez et je préfère à la limite que ce soit ma communauté qui baisse les autres plutôt que l'inverse. Du coup, là, le gaz avance. Hop. On avance aussi, nous. Comme je vous l'ai dit, très tranquillement. Ça risque de se fighter au pied de ce truc. Mais je vois qu'il y a du monde là où je comptais aller. C'est un peu un changement de dernière minute, mais on doit changer. Je mets une petite para à droite. Je vous ai dit que c'était une wind comme un rat, donc on va essayer de ne pas le tuer. C'est encore un sniper sur la hauteur. Voilà. C'est du shit, non ? Ce que j'ai envie de faire. Imaginez, les gars, il aurait marché sur le carreau, il aurait pété. bon, il reste trois secondes. Exactement la même stratégie. Je vois qu'ici, c'est ouvert, les gars. J'avance par ici, contre le bâtiment. Il ne peut absolument rien m'arriver. Je vais même faire un truc encore plus sournois. Je vais me mettre là. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment sûr qu'il n'y a personne. Regardez, les gars, on va temporiser juste derrière ce ficus de merde. Aide glitch avec ce truc. Ça vous va ? Il y a probablement un mec qui veut sauter de ce bâtiment. Vu que depuis tout à l'heure, il me tire dessus au sniper. Il m'a repéré. Vu qu'il est avec un système trophée depuis tout à l'heure, ça ne m'étonne pas vraiment. Je vais lui mettre une paralysante. Il reste encore cinq personnes. C'est énorme. Je me décale vers la zone. J'avance vers la zone. Il reste quatre personnes. Ce mec va probablement encore rester sur le toit et ce sera sûrement mon adversaire final. Mais j'ai juste à temporiser. Tranquille. Je temporise. Et c'est là, les gars, que vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais chaud, t'as fait toutes les fils de puterie du jeu. » Non, tchat. Je n'ai pas encore tout fait. Regardez, tchat. Regardez. Là, je vais faire une rotation à l'intérieur de la zone. Je vais mettre un trophée dans la zone. Et je vais attendre. La route à zone pour être sûr de faire le 1 contre 1 final. Extrêmement fourbe. Ce trophée fait peur. Donc, j'imagine que personne va arriver par la droite. J'ai juste à attendre ici pour être sûr qu'ils se tuent. Ils ne sont pas tués. J'ai tenté d'aider le destin mais je n'ai pas réussi. On refait une route à zone s'ils ne se sont pas tués. C'est la règle. C'est entre fils de pute. C'est ce qu'on a signé. Hop. La route à zone étant terminée. On peut laisser le masque exploser. Le masque exploser. J'ai deux paralysantes. Une première qui part. Et comme c'est toujours meilleur à deux j'ai tiré à côté. Oh merde. Merde ! Mon tuto de fils de pute ! Non ! J'étais à ça d'être un fils de pute ! J'étais à ça ! J'ai tiré la flamme. Mec ! Ma paralysante a rebondi sur l'angle. Du coup, elle est revenue vers moi. Je voulais l'exécuter. Le tuto était si bon !